Le président du Sénégal, pourquoi est-ce qu'on gouverne avec une majorité à l'Assemblée hostile ? Madame, je suis le plus néo-député. Bien sûr, bien sûr. Non, donc il y a une ordonnance, parce qu'il faut que ce soit validé après. Ce n'est même pas par la procédure des ordonnances. C'est que, dans une loi ordinaire, il suffit qu'il demande juste une seconde lecture pour être obligé à une majorité qualifiée. En fait, c'est ça le problème. Il est tellement important que les questions essentielles, l'ignorons nous l'a fait avant 2024, et c'est malheureux. Et c'était ça le projet de départ, s'il n'y avait pas eu ce genre de cheval de troie du dialogue, c'était qu'avant Nubay, prochain président, hérité de cette constitution-là, qui lui donne des pouvoirs, comme nous l'avons fait à Ousmane. Je ne sais pas, nous l'avons fait à Ousmane qui a gagné l'élection. Ministère, est-ce que vous pensez que, désormais, il y a une nouvelle forme de détention qu'on appelle la résidence surveillée sans texte ? Est-ce que vous savez, il y a un titre là, Ousmane qui a gagné l'élection, nous l'avons fait à me donner des défis, et vous l'avons fait à me dire. J'applique ça directement. Même chose. Toxienne auto, si vous l'avons fait, je l'avons fait, je l'avons fait encadré avec le policier, qui a fait une résidence surveillée pendant trois ans, ni sans texte, menace à trouble à l'ordre public. La constitution-là, c'est qu'on a fait avant 2024. C'était ça la sortie par la grande porte de l'histoire. Je n'ai pas rien. Mais je ne sais pas les difficultés liés, il faut équilibrer les pouvoirs. Le président de la République a un droit de vie et de mort. Vous voyez, l'Assemblée nationale, député, nous ne nous faisons pas éjecter parce que... Mais non, c'est gravissime. Et pourtant, c'est un héritage qui nous poursuivra après 2024. Donc, l'arme de la constitution, entre les mains d'un seul homme, qu'on appelle président, avec le plus commune nadal, comme folie, comme... C'est un homme garde-fou. Lors de la transition démocratique, on ne devait pas faire du dialogue politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a... Il y a un homme garde-fou.